Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série TUTOMAN sur Europa Universalis 4 Une série dans laquelle on joue avec les Ottomans dans le but d'apprendre un peu à jouer à Europa Et dans laquelle on arrive gentiment au bout On était en train d'annexer Riazan L'idée c'est qu'on veut donc, je le répète Regarder ensemble les annexions, voir ce qu'il se passe une fois qu'on a annexé un vassal Et puis, donc du coup, d'où l'annexion de Riazan Et puis aussi ce qu'on veut faire c'est adopter la prochaine institution Pour voir, ou au moins voir un peu comment ça fonctionne le système pour adopter une institution Et ce qu'il faut garder en tête quand on décide de le faire Donc on voit que la Renaissance devrait être présente dans deux ans théoriquement Dans la province des Dyrnes Et quelque chose d'un peu similaire, ouais, trois ans à peu près, c'est approximatif En 1464, selon le pop-up, enfin selon le tout-type plutôt Dans la province de Selnik Je pense qu'une fois que ce sera présent dans ces deux provinces Ça nous donnerait 30 de développement Et on a un total de... Eh non, ça ne devrait pas suffire malheureusement Donc il va falloir attendre un petit peu encore Probablement que ce soit présent ici à Constantinople Une fois que ce sera présent à Constantinople Je pense qu'on n'aura pas trop trop de soucis Je ne sais pas Peut-être aussi ici à Tirala Tirala rajouterait encore 14 Alors je pense qu'avec 14, ça nous ferait 44 On devrait être... Je regarde combien on a de développement total Ça en a 500 Donc il faudra quand même 50 pour qu'on puisse... Pour qu'on puisse s'adopter Donc encore dans une ou deux provinces de plus C'est sûr que les Ottomans ont un gros... Et ont un gros développement de base Ça va être un peu plus compliqué Ce qu'on peut aussi regarder On voit que là, Milan a adopté la Renaissance Venise aussi L'Autriche, ça a été adopté La Savoie, pas encore Donc éventuellement, on pourrait aussi taguer la Savoie Pour voir ce que ça donne On voit que ça a été adopté dans une province en Savoie On va se dire que la province de Nice a adopté la Renaissance Donc du coup, ça va aller plus vite à Cony Mais à voir, ça ne leur suffit pas Puisqu'il faut au moins 10% du développement Et adopter l'institution pour pouvoir l'adopter Après, on va payer pour le reste On voit qu'en Savoie, on va faire la totale de leur développement Peut-être pas besoin On peut aller sur le... Comment ils appellent ça en français déjà ? Le registre, voilà, le registre Si vous allez sur le registre Donc moi, j'appuie sur L comme Ledger En anglais Mais vous pouvez aussi très bien simplement cliquer là-dessus Ici, vous pouvez donc voir les différentes choses On va voir les pays Si on regarde les pays Vous voyez qu'on a tous les pays du monde Tri-alphabétiquement Tous les pays qu'on connaît, bien sûr Et on voit la Savoie La Savoie a un total de développement de 98 Si on regarde le nôtre, ottoman On voit qu'on a 454 de développement Donc, pour pouvoir adopter une institution Pour pouvoir cliquer sur ce bouton Pour avoir la possibilité de le faire Il nous faudra avoir 10 de développement Soit... 10% pardon De... De développement total du pays Le développement total du pays Tel qu'il est considéré ici Prend en compte l'autonomie C'est-à-dire qu'une province Comme... Alors, Edirne... Prenons Nikbolu, par exemple A un total de 15 de développement Mais Vu que l'autonomie est de 25% Pour le compte Des institutions Elle n'aura pas 15 de développement Mais du coup 11, 11 et demi Quelque chose comme ça Donc, du coup C'est pour ça que Si on regarde sur le registre On voit qu'on a 454 de développement Parce que ça prend en compte Le développement total Sans prendre en compte L'autonomie locale Alors que Pour les institutions Ça prend en compte L'autonomie Ce qui fait qu'on a que 398 de développement Donc on a moins de développement Que notre développement total Selon eux Donc, dès le moment Où on aura Quoi ? 40 de développement Donc, des provinces Qui auront adopté l'institution Qui auront au total Au moins 40 de développement On ne pourra pas Prendre cette institution Si on regarde Donc, comme on disait La Savoie Donc, du coup On va faire Donc, on a dit 98 Et on voit Qu'ils ont à Nice Leur institution Et donc, du coup Théoriquement Ils devraient pouvoir Parce qu'ils ont 98 de développement Et que Nice Est 10 de développement Mais comme vous voyez Nice a 25% d'autonomie Donc, Nice représente que 7,5 De développement total Ce qui fait que Du coup, ce n'est pas assez Dans un cas comme ça Il faudrait presque Enlever L'ordre à qui Il a donné Pour pouvoir Adopter l'institution Et puis, évidemment Une fois que ça Ce sera fait Une fois qu'on aura Nos 10% On ne pourra pas le faire Comme ça Gratuitement Easy On va devoir payer Pour les provinces Qui ne l'ont pas encore adopté Donc, vous voyez Par exemple Qu'actuellement Si on regarde Ces provinces N'ont pas adopté L'institution Renaissance Et cause donc Un coût supplémentaire Donc, Constantinople Par exemple Tant qu'on n'a pas adopté L'institution à Constantinople On va payer 73,96 du cas De plus Que si on l'avait adopté Etc Donc, vous avez toujours Deux choix Quand vous allez faire Une institution Dans le cadre des ottomans On n'a pas vraiment Deux choix Mais dans le cadre De la plupart des pays On a deux choix Soit Attendre Qu'elle ait été Adoptée partout Et du coup Payer Je crois que c'est Un du cas Pour l'acquérir C'était arrivé Dans ma partie Avec les Pays-Bas Avec la Hollande Une institution Que j'avais Attendue Je ne sais plus laquelle Qu'elle soit disponible Partout Histoire d'éviter De payer Et puis Dans d'autres cas Ca va être le cas Avec les ottomans Parce qu'on est Beaucoup trop gros Et on a plein d'argent Ca va être plutôt L'idée de dire Bon bah on paye Quelque chose Pour prendre Notre institution Donc on est en train D'annexer Machin Ca va finir en 66 Ce que je vous propose Qu'on fasse C'est On va lancer Maintenant La L'annexion de l'Albanie Vous verrez Que l'annexion de l'Albanie Va se faire Beaucoup plus vite Qu'on aura fini Beaucoup plus vite Et vous verrez Que ça va poser problème Pour continuer L'annexion de Riazan Actuellement Vous voyez Qu'on fait 5 par mois Donc je vous avais expliqué Ce 5 par mois Vient avant tout De notre réputation diplomatique Qui est actuellement Pas énorme Et donc vous allez voir Qu'une fois qu'on aura Amélioré Enfin on va finir D'améliorer les relations Avec Naples Par contre on va revenir De Du Liban Pour pouvoir améliorer Les relations Pour pouvoir annexer L'Albanie Et vous allez voir Que ça va Donc ça Ça devrait se faire En une année et demie A peu près On voyait une année A 5 mois Octobre 1462 A coût de 3 par mois Donc voilà Et vous voyez maintenant Qu'on gagne plus que 1 par mois Parce qu'on annexe L'Albanie à moins 3 Et qu'on annexe Ramazan à moins 5 Et donc actuellement Vous allez voir Que ça va Vous allez voir La fin du mois Paf Vous avez vu Donc Riazan On est passé à 17% Mais là L'Albanie On est passé à 6% Et bientôt L'Albanie va dépasser Riazan Et du coup On va se retrouver Donc avec Donc l'Albanie Va être annexée Plus vite Que Riazan Vous voyez On a gagné 2% On a gagné 6% Ici Donc ça va aller Beaucoup plus vite Autre chose Donc on était en train D'améliorer les relations Avec Naples Dans l'objectif Parce que maintenant Qu'ils ont adopté La renaissance Si on regarde Carte c'est quoi Économique Les institutions C'est ça Ouais On voit donc Naples A Adopter La renaissance Ce qui fait que Cette province là Maintenant qu'on est amis Nous donne ici Augmente la vitesse Une province amie voisine A adopter la renaissance Ici ça devrait être La même chose Une province amie voisine A adopter la renaissance Là est-ce que c'est le cas Je pense pas Du coup Bah oui c'est le cas Certainement Vu que voilà Venise a adopté La renaissance Donc on va aller On va aller un peu plus vite Ici L'Albanie Est-ce qu'elle l'a adopté Non l'Albanie a pas adopté Donc quand on va annexer L'Albanie On va ajouter encore Notre développement Qui n'a pas adopté L'institution Les talents De la Asseki Sultan Donc ça c'est un pop-up Qui peut arriver Quand on a Avoir une Une bonne Consor Un bon consor Si on est Si on est de sexe féminin Si notre souverain Est de sexe féminin Donc en gros On voit une des trois Possibilités Pour survenir Donc 33% de chance Qu'on gagne un bonus Dans chacune Des techs Que ça baisse Le coût des techs On va regarder Tels quel ça va être Donc paf Voilà Regardez ça Pour voir les modificateurs Divers de notre gouvernement On vient ici Et puis on voit ici Conseil de guerre élargie C'est ça Donc elle nous a donné Elle nous a baissé le coût Des technologies militaires De 10% Ce qui est très très bien Donc on attend L'institution Pour pouvoir adopter Ces deux techs Celles-là On ne va pas adopter Tout de suite Vous voyez que là On a plus de 1000 points Est-ce qu'on peut On peut Accumuler plus de 1000 points On va voir ce qui se passe Quand on accumule Quand on a atteint Notre limite Je ne sais pas Combien elle est Elle est à 1108 La limite Donc ça va aller assez vite Vous allez voir Qu'on va perdre des points On ne va plus en gagner Plus tôt Ici On peut continuer À Convertir nos provinces Je vais juste voir Si on a un état Dans lequel On a mis L'édit On voit qu'on a deux édits Un à édirne ici Qui est Accroissement de la modernisation Ah ouais Propagation des institutions Augmentées Ici aussi Ok Donc ça on va laisser On ne va pas toucher Et puis on voulait Je crois Mettre Dans cet état là L'état de la morée L'édit Pour Augmenter la puissance Des missionnaires On va juste voir Donc c'est Atina Balibadra Atina Balibadra Ouais c'est tous des provinces Qu'on peut convertir Sans problème Donc on va faire ça Dans cet état là On va mettre L'édit De Unité religieuse imposée Voilà Et vous allez voir On va voir que ça va aller plus vite Ok Exactement Donc on va déjà aller à Ouais à Nabolu Ça va très bien Ça me manque un peu Non allons à Atina Qui est quand même plus de Unité religieuse Qui dépend de ça Donc on voit L'Albanie maintenant Va être plus vite annexée Que Ramazan On peut arrêter D'améliorer les relations Avec Naples Ça sert plus à rien On va en venir Ce qu'on peut faire maintenant C'est regarder un petit peu Si vous regardez sur la carte Vous avez la carte coalition Ça va nous montrer Les pays Qui ont de l'expansion Avec lesquels On a de l'expansion agressive Vous voyez que Donc les pays Plus ils sont rouges Plus on a de l'expansion agressive Avec eux Vous voyez qu'on a presque 100 Avec les Mamelou Qui est Ak Koyunlu Avec Kara Koyunlu On a 36 Vous voyez qu'ils sont Un rouge un petit peu Un petit peu moins fort Et puis eux sont à 33 aussi Donc ils sont aussi Un rouge un peu moins fort Les rouges Très foncés S'il y avait des pays en rouge Ça veut dire qu'ils sont Dans une coalition Contre nous Les pays en rouge foncé Dans cette couleur là Ça veut dire qu'ils peuvent Entrer dans une coalition Les pays qui sont Un peu plus rouges On les distingue pas forcément Très très bien Ça veut dire qu'ils ont Une expansion agressive Quand même Qui est au dessus de 25 Je crois Donc Toujours faire un petit peu Attention à ça La laisser un petit peu Retomber Pour éviter D'avoir affaire à une coalition Et puis Voilà C'est juste C'est qu'on aime On peut revenir Un petit peu du coup Au Liban Augmenter les relations Complètement Avec notre Troisième dépendance On va voir On va voir Que aussi Le fait d'annexer Une dépendance Va nous faire perdre Des relations Avec les autres dépendances Donc on a meilleur temps D'être sûr De notre coup Raguse a adopté la renaissance Ok très bien On est amis avec Raguse Bon de toute façon Ça change plus rien Maintenant On est suffisamment On a suffisamment de pays Amis Qui nous aident A accroître notre renaissance A adopter la renaissance Réforme militaire Quelques projets de réforme militaire Sont actuellement étudiés Afin d'améliorer notre efficacité Au combat On discute aussi bien De nouvelles tactiques Et de nouvelles armes Que de nouvelles façons De diriger les troupes Donc investissons Dans les technologies militaires On gagne 50 points De puissance militaire Ou bien Améliorons plutôt L'armée sous sa forme actuelle Donc ok Donc là vous voyez Qu'on est à 1101 points De puissance militaire Et vous voyez Que le maximum C'est marqué Nous ne pouvons Enmagasiner au maximum Que 1118 points De puissance Donc on va éviter De prendre des points militaires Ce serait un petit peu stupide Et on va plutôt prendre Les 20 de tradition terrestre Je vous avais expliqué Ces traditions terrestres C'est très très bien Ça nous permet D'augmenter le moral Ça augmente un peu Le moral terrestre Ça augmente la vitesse De recouvrement Etc Etc Et ça nous permet D'avoir des généraux meilleurs C'est à dire que Tous les 20 points De tradition terrestre Nous donnent Un point Si vous voulez De général Garanti Chaque fois qu'on en rôle 1 Ça veut dire que Si j'ai 0 de tradition militaire Je ne sais plus exactement Comment ça fonctionne Mais j'ai que Le random Qui va me donner des points Si j'ai Mettons J'en sais rien Par exemple Un D de 6 En gros Si j'ai 20 De tradition militaire J'aurai un D de 6 Plus 1 Si j'ai 40 J'aurai un D de 6 Plus 2 Etc Donc là Avec ces 20 On va passer de 35 A 55 Donc on va passer à 40 Donc on pourra Faire de meilleurs généraux Donc prenons-les Plutôt Vous allez voir d'ailleurs Je pense le mois prochain Ou dans 2 mois Ce qui se passe Quand on est maxé En termes de points On peut construire des bâtiments Qu'est-ce qu'on peut construire De bien comme bâtiment On construit des bâtiments d'impôts Plus 0,16 Donc toujours la même chose Ça c'est ce que ça nous apporte Au final Sur le décompte final Ce que ça va nous apporter Chaque mois On pourrait faire Dans le commerce Mais dans le commerce On voit que ça nous apporterait Alors là c'est pas le décompte final En termes d'argent Mais c'est le décompte final En termes de pouvoir De puissance commerciale De la province Donc par exemple Si je mettais à Kosova Ça ajouterait 1,63 De puissance commerciale Mais comme je crois En avoir déjà parlé Il faut voir aussi Dans quel nœud c'est Actuellement on aurait intérêt A augmenter le pouvoir De nos provinces Dans le nœud de Constantinople Dans lequel on est majoritaire Dans lequel on récupère notre argent Beaucoup moins Dans le nœud de Raguse Donc là on récupère un peu d'argent Mais bon c'est pas non plus exceptionnel Vous voyez 1,068 Donc une province comme Kosova Ça ne servira pas à grand chose De faire ce bâtiment là Mais de toute façon Actuellement on n'a pas des bâtiments Qui valent vraiment la peine 1,60 C'est pas énorme D'augmentation de pouvoir Donc plutôt Mettons le point 16 Ici par exemple à Stivas Et puis à Masaya Et à Armid Voilà très bien Et puis Ok Vous voyez on est maxé En termes de puissance militaire On a cette petite Cette petite notification Capacité maximale En puissance de dirigeante Nous avons atteint Nous avons atteint La limite maximale De puissance militaire Nous devions en utiliser une partie Car toute la puissance gagnée Chaque mois sera perdue Là vous allez voir On est à 1118 Et le mois prochain Je vais gagner Je devrais gagner Théoriquement 12 Ce qui est beaucoup Mais on va perdre Mais vous voyez Paf On ne gagne rien Donc on va perdre 12 Donc du coup Il va falloir utiliser Cette puissance militaire Quand on est dans une situation Comme ça Puissance militaire J'en ai déjà parlé Il y a plusieurs façons de faire On peut renforcer le gouvernement On peut Faire des généraux On va faire un général Paf Je crois pas Hop Voilà on a un Très mauvais général Il y a juste de la manœuvre Il n'y a rien d'autre Donc là Il faut imaginer Donc mettons que ce soit Un D de 6 par exemple Je ne sais pas exactement le calcul Mais je pense que c'est plus D'un D de 6 Mais c'est quelque chose du style C'est un certain nombre Aléatoire Et le fait d'avoir 40 de tradition terrestre Nous garantit d'avoir Au moins 2 points Quelque part Ils ne sont pas garantis Quelque part Particuliers Mais au total Donc malgré tout On a gagné 2 points Donc on a eu que 2 autres points Sur le tirage au sort du général Ce qui est extrêmement mauvais On a après On a des choses Typiquement si on prend Certains groupes de doctrines Vous voyez par exemple Doctrine offensive Ici Choc des commandants terrestres Plus 1 Ce qui veut dire que Chaque fois qu'on fait un général On aura Ce Random Si vous voulez Plus Le nombre de points Globaux Qui vont aller quelque part Lié à une tradition terrestre Plus forcément Un en choc Puis après On aura également Un en feu Dans le même arbre Donc ça C'est des trucs Qui sont très très bien Et puis aussi On a des politiques Des politiques Je Est-ce que j'en ai parlé Je ne suis pas sûr Que j'en ai parlé Mais en gros Une fois que vous avez Terminé Deux groupes De doctrines Donc on ne va pas en parler Durant cette partie Une fois que vous avez Terminé deux groupes De doctrines Ça va débloquer Certaines politiques Si vous regardez Par exemple Doctrines Offensives Vous avez Et ici Toute la liste Des politiques Donc vous voyez Qu'on a par exemple Évaluation des risques Donc évaluation des risques Ce sera disponible Uniquement si vous avez Développé Doctrine offensive Et doctrine expansionniste Et ça va nous donner Les bienfaits suivants Constitution de réseau D'espionnage Plus 10% Impact de l'expansion Agressive Moins 10% Etat majeur centralisé Ce sera disponible Uniquement si vous débloquez Doctrine offensive Et doctrine d'influence Etc Etc Vous voyez donc On a tous Tout font des bons bénéfices Certains mieux que d'autres Et puis une fois Que vous en avez Vous pouvez cliquer ici Sur définir Actuellement on ne peut pas Vu qu'on n'a pas du tout D'arbre de doctrine On peut cliquer sur définir Et puis choisir Une de ces De ces politiques Chaque politique Qu'on met en place Nous coûte quelque chose Si on revient ici Doctrine offensive Si je veux mettre Évaluation des risques Donc avec doctrine Expansionniste Vous voyez qu'il y a Un petit icône A côté De papier Et donc ça veut dire Que ça va nous coûter Un point administratif Par mois Pour maintenir Cette doctrine En place En dessous Etat majeur centralisé Va demander un point militaire Et puis par exemple Si je regarde Par exemple avec Convoi naval Donc c'est La troisième Après la fin Quatrième après la fin Enfin quatrième En partant de la fin Avec doctrine maritime Où ça va nous donner Donc de l'efficacité commerciale Plus 10% Et longévité des navires Plus 5% Ça va nous coûter Des points Un point diplo Par mois Donc rappelez-vous de ça C'est vraiment intéressant Il y en a qui sont vraiment Très très bien Ça peut jouer aussi Dans le choix de vos doctrines Dans le choix de quel arbre de doctrine Je vais décider d'utiliser Par exemple Si on prend doctrine novatrice Et je crois Doctrine de qualité Si je ne me trompe pas Voilà C'est l'avant-dernière On voit qu'on a Compatibilité de l'infanterie Plus 20% Ce qui peut être pas mal Si vous avez déjà Une infanterie qui est bien combative Ça peut être encore améliorer ça Et vous rendre une infanterie Complètement Complètement imba Continuons Donc ça Comme je disais On ne va pas voir Mais vous avez à peu près Une idée Et puis globalement Comme je disais Je ne vais pas continuer Cette campagne Surtout en fait Parce que je n'ai pas vraiment Envie de jouer les ottomans Mais également Parce que Je n'ai pas envie D'avoir trop de campagnes De repas J'aimerais bien mettre Un petit peu d'autres jeux Sur ma chaîne Et là J'ai déjà deux campagnes Qui fonctionnent bien Et que je trouve cool Et qui m'amusent Donc j'ai envie de continuer Celle-là Plus que Cette campagne Avec les ottomans Cela dit Tous les points Si vous souhaitez Après une fois Que vous avez vu ce tutoriel Il n'y a pas vraiment De meilleur moyen D'apprendre à jouer Que de jouer avec Que de faire une partie Vous même Mais En dehors de ça Vous pouvez aussi Regarder simplement Les autres games Dans chacune de mes autres games Donc des autres playlists Que j'ai mises Si on prend typiquement Un d'orange Ou le Palpatina Vous avez Je donne aussi Quand même Quelques explications Je montre aussi Un petit peu Ce qu'il faut faire Peut-être pas Un niveau aussi Aussi détaillé Mais quand même Partiellement Particulièrement Si vous souhaitez Savoir ce qui se passe Comment fonctionne Le Saint-Empire romain germanique Regardez La campagne Palpatina Si vous souhaitez Voir comment se passe La colonisation Regardez la campagne Un d'orange Un d'orange C'est tout ce que je peux Vous conseiller Et bien sûr Jouer de votre côté Donc on voit Qu'on a un pop-up Mais on va S'intéresser à ça Dans le prochain épisode Puisque celui-ci Est arrivé à son terme Le prochain épisode Qui sera Honnêtement Sans doute Le dernier Je pense Que ce sera le cas Mais on verra ça A ce moment là En tout cas Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501